Chers musiciens, chères musiciennes, aujourd'hui on se retrouve pour un autre petit morceau sur le thème des pirates. Ce petit thème va nous permettre d'étudier ce que c'est que la structure enchassée ou imbriquée ou par superposition. Et voyons tout de suite de quoi est-ce qu'il s'agit. La musique, en général, on dit qu'elle suit une certaine carreur. Très souvent, le compositeur, pour avoir un discours musical équilibré, va composer des phrases toutes de même longueur. Et cette longueur, elle est souvent égale à 4 mesures ou un multiple de 4 mesures. Le plus souvent, 4, 8, 16 ou 32 mesures. Mais bien évidemment que cette règle n'est pas écrite dans un code de loi des compositeurs. Et bien évidemment que la plupart de ceux-ci ne vont pas toujours la respecter. Une des techniques pour ne pas respecter totalement la carrure, mais d'avoir quand même un discours bien équilibré, c'est de superposer deux phrases musicales. C'est-à-dire qu'on va faire commencer la deuxième phrase musicale avant la fin de la première. Et c'est exactement ce qui se passe dans le morceau qui nous occupe aujourd'hui. Comme vous pouvez l'apprécier sur la partition, nous avons bien 16 mesures de la première phrase. Mais là, sur la 16e mesure, paf, très triste, le deuxième thème commence. Pour respecter la carrure, il aurait dû attendre la 17e mesure. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça sonnerait si à la place d'enchasser les deux phrases, nous les avions jouées les unes après les autres. Mais tout d'abord, on va apprendre le morceau. Nous allons commencer par une version très très lente qui va nous permettre d'apprendre le nom des notes et qui va nous permettre aussi d'analyser où sont les changements d'octave. Ré, fa, sol, mi, ré, do, ré, mi, ré, on saute de ré, 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 do, ré, la, mi, la, sol, fa, sol, la, sol, mi, do, ré, mi, sol, ré, la, do, ré, do, ré, grave. Ré, fa, sol, mi, la, ré, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, sol, fa, la, sol, fa, ré, sol, si, fa, mal, ré, mi, fa, mi, ré, mi, la, do, ré. Ensuite, on en chasse la partie du milieu que je vais faire toute seule au piano. Et là, à la place de m'arrêter, on va directement recommencer le thème de Xylophone. Maintenant, si je n'en chasse pas les deux phrases, ça va nous donner quelque chose comme ça. La fin. Et là, on recommence. Mais comme on veut donner plus de dynamisme et donner cet élan qui fait avancer le bateau, eh bien, on va joindre les deux phrases, donc faire coïncider la dernière mesure de la phrase de l'intermède avec la première mesure de la phrase du Xylophone. Et ça nous donne ça. Et le Xylophone. Voilà, nous avons vu ce que c'était qu'une phrase enchassée en musique. Et maintenant, une version finale où je vais vous laisser aussi le Xylophone, comme ça, vous pouvez apprendre les mouvements des baguettes. Et vous pouvez aussi apprécier la structure du morceau. Il y aura une petite introduction. Partie A au Xylophone. Partie B, enchassée à la A, que piano. Partie C, enchassée à la B, que Xylophone est une petite coda où on va répéter le dernier petit motif. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces explications vous aient été utiles. Bonne révision et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Merci.